Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On joue contre Grimzovic. Je crois qu'on a déjà joué, non ? Un joueur du Royaume-Uni. Je vais ouvrir avec E4 pour cette partie éducative. Il répond avec C6. Je vais jouer D4. Donc il joue la Karokhan. Il veut mettre évidemment un pion au centre. Alors ici, je vais continuer avec la ligne que je joue le plus souvent, à savoir cavalier C3. Simplement sortir une pièce. Protéger le pion E4. Et l'objectif, c'est de jouer la variante classique. C'est ce qui s'appelle la variante classique. Et là, A6, c'est une sous-ligne très rare. Franchement, je l'ai dû la rencontrer une ou deux fois sur Internet. Jamais en réel. En fait, pourquoi A6 ? Parce qu'en fait, l'idée ici de cette position, c'est que les Noirs, normalement, n'ont pas d'autre coût utile que de prendre en E4. On ne peut pas sortir le fou sur une case intéressante. On ne peut pas sortir le calier, sinon on se prend E5, on perd un temps. Et A6, c'est une tentative de dire, ok, j'ai un coût utile, le coût A6. En quoi est-ce que ce coût peut être utile ? Peut-être parfois, ça peut permettre de prendre de l'espace à l'aile. Et ça peut aussi être un coût d'attente. On attend que les Blancs jouent à aller F3 pour pouvoir avoir une case, maintenant, pour ce fou en jouant fou G4. Ça peut être l'idée. Je crois qu'il y a beaucoup de coups possibles ici. Fou E3 doit être un coût possible. Comme ça, on ne se laisse pas clouer. On est en train de reposer la question. Peut-être que sur fou E3, il pourra jouer. Cette fois, cavalier F6. Et sur E5, Kali G4 attaque le fou. Oh, je n'y crois pas trop. On jouera juste fou F4. Après, le Kali sera très mal placé en G4. Il pourra se faire chasser. Fou E3, c'est un coût que j'ai envie de jouer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme coût possible ? Fou E3, je vais jouer fou E3. Ça me semble très logique. J'essaie de trouver vraiment le coût principal, le meilleur coût ici pour les Blancs. Vous le savez, après, on analysera la partie. Donc, les coûts d'ouverture sont assez importants. Si on... Non. Ok, la prise n'est pas du tout intéressante. Après, le Kali n'est pas très bien placé. Je vais jouer fou E3. Est-ce que les Noirs ont un coût utile ? À nouveau, c'est la question. On ne pense pas que B5 soit terrible. B5, c'est encore un coût de pion. Ça ne sort pas de pièce. Les Noirs vont accumuler un retard de développement. Je pourrais jouer ici des Noirs. Apparemment, chess.com ne me donne pas de nom pour cette ligne avec A6. C'est vraiment très, très rare. Vous ne devriez pas le rencontrer très souvent. C'est fou E3. Et là, on attend un coût utile des Noirs. Si les Noirs sont contraints de prendre et de faire cavalier prend, on va se retrouver dans une sorte de variante classique où j'ai déjà un fou en E3, ce qui a l'air d'être pas mal. Je crois qu'on a déjà joué un Grimzovic. Il y a peu de joueurs de toute manière sur Internet et sur Chess.com qui jouent en 15 plus 10. Ce n'est pas une cadence très populaire. J'ai l'impression que plus on monte en Elo, moins c'est populaire. Donc, effectivement, à un moment donné, on va se retrouver à jouer tout le temps contre les mêmes joueurs. Bon, je n'espère pas quand même. Réfléchis Grimzo. Grimzovic, j'imagine que c'est un jeu de mots avec Nimzovic. Grim ? Pourquoi Grim ? Je ne sais pas ce que c'est. Grimzo ? Je ne sais pas. Si vous comprenez le jeu de mots, mettez-le-moi dans les commentaires. Ça se trouve, c'est juste que le mec, son surnom, c'est Grim. Du coup, il s'appelle Grimzovic. Moi, j'aurais pu m'appeler Jobavoff. Jobava, Joachim. Bon, allez, je joue. Je commence à raconter n'importe quoi. Alors oui, je ne sais pas. On peut chercher un coup, mais que faire ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de super coup. A6, ce n'est pas terrible, simplement. A6, ce n'est pas terrible. Il est parti chercher un café parce que j'ai pris du torrent à jouer. Le voilà, le B5. J'ai du mal à croire que ça peut être un coup. B5, ça perd encore du temps. J'ai très envie de jouer fou. Et je vais le faire. En fait, lui, il va faire B4. Mon cavalier va être chassé. Et du coup, mon pion E4 sera en prise. Donc, en jouant fou D3, je m'assure que sur B4, par exemple, cavalier A4, pion prend, je vais avoir fou prend. Et sur cavalier F6, je ferai simplement fou F3. Et il se retrouve avec des faiblesses sur son aile d'âme. Des faiblesses un peu partout. Quand on avance les pions, OK, on chasse les pièces. C'est vrai, on désorganise un peu l'adversaire. Ça peut être possible. Mais on laisse aussi des trous. Et les pions ne reculent pas. Donc, ça peut être irréversible. C'est irréversible quand on avance les pions comme ça. Encore un coup de pion. Est-ce que ce n'est pas le mec qui m'avait joué un coup de roi sur l'italien ? Il joue très originalement, ce Grimso. Qui est G6. OK. Évidemment, il met tous ses pions sur casse blanche. Donc, ce fou de casse blanche, il n'est pas terrible. Je n'ai surtout pas envie de jouer KLF3. Ça va lui permettre de se débarrasser de son fou en jouant fou G4. Donc, ça, pas terrible. What can I do ? Je pourrais jouer H3 pour faire ça. H3 pour jouer KF3. Ça semble pas mal, ça. Sinon, voilà, H3, KLF3. Ça me semble être très bien. J'ai envie de jouer ça. Sinon, est-ce que je peux jouer KF3 et autoriser fou G4 ? Quand je fais H3, il fait fou prend. Dame prend et j'ai gagné la paire de fous. Ça me semble bien aussi. Je n'aime pas jouer les coups de pion inutile. Je le laisse. S'il a envie, je le laisse venir me donner sa paire de fous. Je pense que les deux options étaient possibles. En H3, à mon avis, ça devait être un coup raisonnable, au moins. Mais je préfère, dans l'ouverture, un coup, une pièce, un coup, une pièce, un coup, une pièce. développe. Development is the key. Bon. Tu vas jouer, là, notre ami. Bon, je vais juste roquer, moi. Je vais roquer. Pas trop envie de faire le grand rock, parce qu'il a déjà pris de l'espace. Là, je vais me faire rouler dessus par les pions. Donc, je vais plutôt faire le petit rock. S'il joue B4, où est-ce que je vais mettre mon cavalier ? Il y a souvent cette question qui est posée également sur la sicilienne. Souvent, il y a des attaques de minorité, là, A6, B5, B4. Et ce cavalier, il faut choisir entre A4 ou E2. J'aurais tendance à dire que comme la case C5 est faible, sur B4, je vais plutôt aller en A4 pour essayer d'aller profiter de la case C5, d'autant plus que son fou va aller sur l'autre diagonale, en G7. Donc, à mon avis, sur B4, je vais faire cavalier A4. Cavalier F6, je ferais toujours E5. Sur cavalier G4, je fais toujours fou F4. Et après, je ferais H3 et puis son cavalier se retrouve un peu embarrassé. L'ouverture se passe bien ici pour les blancs. Je passe attention dans les parties du catip, j'ai tendance à jouer un peu trop lentement et à me retrouver en pression autant quand ça devient critique. je vais essayer de vous expliquer, mais j'essaie aussi de jouer un peu plus vite parce que c'est plus intéressant d'avoir du temps aussi pour expliquer ce qui peut se passer en finale, par exemple. OK, 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 OK. Fou G7. OK. Ça met la pression sur D4. Est-ce que c'est un souci ? Alors, si je roc, il fait fou G4, je fais H3, il prend, je fais Dame, il prend, je fais cavalier, il fait fou, il prend, il gagne un pion, mais j'y crois pas une seule seconde. Il va être trop en retard de développement. Non. Je suis prêt à lui donner ce pion s'il veut vraiment aller le chercher. D'ailleurs, bon, sur fou G4, je ne suis pas du tout obligé de faire H3 et de lui donner le pion. Je peux peut-être sur fou G4, je peux faire quelque chose comme E5, on va voir. Peut-être qu'H3 est un coup. H3, peut-être que ça va être un coup utile. C'est vrai que je prends cette case qui est utile pour son fou, potentiellement pour son cavalier plus tard. Mes coups utiles, c'est tour E1, H3, peut-être Dame D2, peut-être A3 pour éviter les B4. J'ai pas mal de coups utiles dans cette position et lui, on a l'impression qu'il est en train de souffrir quand même pour trouver des coups utiles. Évidemment, il doit regarder si Cavalier F6 est possible. Il a un manque d'espace, donc il doit essayer de rechercher les échanges de pièces. Donc s'il arrive à jouer, je ne sais pas, Cavalier F6, puis prendre, Cavalier prend, Calier prend, fou prend. Évidemment, je vais jouer entre temps, mais ça peut être pas mal pour moi. Ce qui est rassurant, c'est que je n'ai pas l'impression de jouer contre un ordinateur puisqu'il prend son temps. Alors, il finit par jouer fou G4. La question, c'est, est-ce que je joue E5 ? Est-ce que je joue E5 pour prendre de l'espace ? Ou est-ce que je fais H3 ? Je l'incite à me donner le fou, Dame prend. Il prendra par exemple en E4, Cavalier prend E4. Imaginons, fou prend D4, fou prend D4, Dame prend D4. J'ai l'impression d'avoir des compensations. maintenant, est-ce que c'est utile de sacrifier H3 ? Fou prend, Dame prend, pion prend. Fou aussi, Fou prend, mais Cavalier prend, c'est le plus logique. Fou prend, Fou prend, Dame prend, pour AD1, pour menacer une découverte, par exemple. je ne sais pas. Ça me prend B2, s'il est très gourmand. Et ok, je peux jouer à fond l'avance de développement, tour E1, j'ai toutes mes pièces de sortie. Ça a quand même une très bonne tête. Après, c'est dur de choisir parce que E5 aussi, simplement, semble ok. E5, très simplement, a l'air ok aussi. que E5, il aurait besoin de m'attaquer. Oui, il va peut-être pouvoir d'ailleurs, si je fais E5, peut-être qu'il peut jouer C5. Je prends, il prend ici. E5, C5, donc prend, prend, H3, fou prend, Dame prend. En D4, il y a la tour en dessous. Il ne pourra pas jouer D4. ça, c'est un peu mieux pour moi. Je vais jouer à H3. Je vais venir lui prendre sa paire de fous. Je suis prêt à sacrifier le pion en D4. Il ne le prend pas. Je pense qu'il a bien fait de ne pas le prendre. Ok, mais ce n'est pas mal en termes de, enfin, je veux dire, non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Évidemment, il ne sort pas de pièces. Mais je veux dire, il a échangé son mauvais fou et là, il met tous ses pions sur casse blanche. Donc, il crée quand même une complémentarité entre ses pièces et sa structure de pions. Maintenant, ça va être mon job dans cette partie de lui miner, de lui miner sa chaîne de pions, de lui créer des faiblesses. Est-ce que vous voyez comment les blancs peuvent essayer ? Déjà, il faut essayer de jouer dynamique, il faut essayer de jouer court terme, essayer de l'embêter maintenant parce qu'il n'est pas développé alors que nous, on a déjà roqué. Donc, il faut essayer d'ouvrir des lignes. Et pour ça, à mon avis, c'est le coup A4 qui est indiqué pour menacer de prendre ici et de gagner un pion. S'il prend, il regne la tour, évidemment. Sur prise, reprise ici, je vais prendre, pion prend, et cavalier prend, je vais gagner un pion comme ça. donc ça crée une tension. S'il avance, je vais le harceler avec cavalier A2, lui réattaquer le pion, le forcer à avancer encore un pion en A5 et je jouerai C3 pour ouvrir la position. Donc, il se développe. C'est bien joué, je pense. Et là, sur pion prend, on ne peut plus faire C prend. Il se retrouve avec un pion perdu ici. Donc, sur pion prend, il est contraint de faire pion prend, mais il y a un problème sur la colonne E. Alors, je vais ouvrir la position immédiatement. Pion prend, c'est bien joué. Est-ce que j'étais sûr de ça ? Parce que 5, parfois, c'est un pion, mais je pense que je dois ouvrir la position ici. Et là, regardez un pion comme tour E1. Un pion comme tour E1 peut être très intéressant. Il y a aussi la possibilité de prendre ici. Pion prend, d'attirer la dame en A8. Ok, je vais jouer tour E1. Ça commence à me plaire cette position-là. Il y a ce vis-à-vis qui est très désagréable pour lui. S'il joue cavalier E7, je vais commencer à réfléchir à prise, prise, tour prend A8, dame prend A8 et fou G5. Double attaque ici sur le cavalier. Force presque F6. Après quoi, j'aurais des coups intermédiaires comme dame E2 pour renforcer la pression ici. Voilà, ça commence à sentir bon. Ça commence à sentir très bon cette histoire. Après tout, c'est normal. On a respecté les principes. Lui, non. Bon, je ne suis pas en train de dire que c'est terminé, mais j'ai l'impression qu'on a joué plutôt correctement. Ça montre bien comment jouer avec une avance de développement. Vous voyez, j'essaie d'ouvrir les lignes et j'essaie de m'en prendre à son roi qui est resté au centre avant qu'il puisse s'organiser. Le timing est super important dans ce genre de position. OK. Voyons voir comment il défend. Évidemment, s'il ne joue pas cavalier ici, on ne voit pas d'autres coups de développement. le coup critique, c'est ça. Cavalier E7. J'ai envie de dire fou G5 peut-être direct ou je ne sais pas si on prend d'abord ici. Imaginons cavalier E7 fou G5 pion F6 OK. Là, en fait, j'aimerais prendre, mais il va prendre. Donc peut-être qu'il faut faire cavalier E7 prise d'abord. pion prend, tour prend, dame prend et maintenant fou G5. Comme ça, sur F6, le cavalier n'est plus défendu par la dame et j'ai peut-être le genre de coup intermédiaire dame E2, par exemple. Dame E2, attaque E7, comment il défend E7 ? Imaginons, il revient en D8 avec la dame. Ah, je commence à avoir des idées de regarder fou prend B5 et sur pion prend, cavalier prend, je renforce le clouage. Fou prend B5, s'il prend G5, je prends C6. menace qu'il prend des 5. Non, 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 c'est... ça m'a l'air très bancal sa position. Je vois pas quand il peut tenir ça. Après, quand on attaque comme ça, il faut être précis, mais ok, on va voir. Pour l'instant, j'ai rien sacrifié. Donc écoutez, quand on attaque sans avoir sacrifié de matériel, c'est toujours plus agréable. Y'a pas cette pression psychologique là, cette épée de Dame Oclès qu'on a au-dessus de la tête qui nous dit que si on fait une imprécision, on va se retrouver juste avec matériel en moins. Ok, là, si je fais une imprécision, ça sera une partie. On est en train de prendre un sacré ascendant à la pendule aussi. Donc, recalculons à nouveau. Cavalier E7. Ok, il le joue. Donc on a dit, pion prend, je vais jouer assez vite, pion prend, on va attirer la Dame loin. Hop, vous voyez l'intérêt de mon coup A4 de tout à l'heure pour voir la position ? Voilà à quoi ça sert. J'ai utilisé ma tour A1, j'ai dévié sa Dame et maintenant, on avait dit, fouger 5. Je vais jouer fouger 5, ça m'a l'air d'être un très bon coup. Fouger 5, ça peut pas être un mauvais coup. Hop, je commence à coordonner mes pièces ici. Je me demande si sur F6, j'ai pas... Ah, j'ai peut-être des sacrifices immédiats avec le cavalier aussi à la Morphe Style, la partie de l'opéra là. Un cavalier prend B5, pion prend, fou prend. Peut-être l'inverse. Ok, on va voir. Le problème, c'est qu'après F6, j'ai quand même un fou en prise. Mais sur F6, j'ai aussi ces idées de Dame E2 là que je mentionne depuis tout à l'heure. Dame E2, ça a l'air embêtant pour lui. Dame F6, Dame E2. Il va pas jouer fou F8 quand même. C'est horrible. Je vais juste faire fou F4 et il peut pas bouger. Donc F6, Dame E2. Dame D8, un seul coup. 6, donc là, il y a Dame E3 aussi. Dame E2 ou Dame E3. L'avantage de Dame E3, c'est que j'aurai des fous H6 de temps en temps. Et... je sais pas s'il faut H6, c'est un coup qui va m'intéresser. Dame E2, Dame D8. Après, il peut toujours parroquer. S'il joue juste un coup comme fou F4, il fait quoi ? Peut-être Roi F7. Mais non, j'aurais Dame E6. Ouh là là. Dame E2, je réfléchis pas plus. Dame E2, le petit coup intermédiaire là qui fait du bien. le petit... le petit... le petit... le petit crochet. Le petit tu percutes au foie là. Le petit live blow là de Makunuchi. Pouf ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Bon ok, on s'enflamme pas. En général, c'est quand je me crois gagnant que je joue le plus mal. donc restons concentrés. Alors, Dame E2. J'ai joué à 100% de précision dans cette game. Franchement, je vois déjà le titre de la vidéo YouTube. Le gars qui s'enflamme. Ok, calmons-nous les gars. Calmons-nous. Dame E2, je menace de le mater. Quand on attaque les menaces de matant 1, franchement, c'est une arme redoutable. Bon, je crois... Bon, fouf 8, c'est hors de question pour lui. Je ferais juste fouf 4, à la limite. Ou même fouh 6 pour éliminer le défenseur. Ça a l'air très fort. Il rockera pas. Et fouf 8, ça peut pas tenir. Donc, il reste dame. Dame D8. Voilà, c'est ce qu'il vient de jouer. Dame D8. Et ici, je pensais à fouf 4, simplement, pour rester dans la démarche de jouer simple chess. Évidemment, j'ai deux pièces qui participent pas à l'attaque. L'autre coup, c'est un fou-prend P5. Mais par contre, ça sacrifie ici. Ça peut être très fin. Fou prend B5. Si pion prend, j'ai cavalier prend ici. Pion prend, j'ai cavalier prend E7. Et roi bouge, roi f8. Je vois pas de suite. Je n'ai pas envie d'engager du matériel alors que je n'ai pas forcément besoin. Qu'est-ce qu'il va jouer d'abord sur fouf 4 ? Je sacrifie au coup d'après. Qu'est-ce qu'il fait sur fouf 4 ? Je menace foud6. Fouf4, il peut pas roquer parce que je take en E7. Fouf4. Fouf4. Qu'est-ce qu'il va faire ? Roi f7, non, il y a dame E6. Roi f8, il y a foud6. Qu'est-ce qu'il fait sur fouf4 ? Il va peut-être bouger ce cavalier pour contrôler la case ici. Moi, je vais jouer fouf4. Ça me semble très très fort. Ok. Ça, c'est très bien placé. Et puis, cavalier fou, il y en a un des deux qui va se sacrifier en B5 pour que l'autre puisse rayonner. avec ses 4 pièces à l'attaque, normalement, le roi de Grimsovitch va rendre les armes. 4 minutes pour lui. 8 pour nous. Ok. Donc, il bouge effectivement ce cavalier avec l'idée que la dame défend ici. Il menace toujours pas de roquer. Vous voyez, c'est un des moyens de garder le roi de l'adversaire au centre. C'est d'attaquer la pièce qui est clouée. Ça, ça arrive très souvent. Bon, maintenant, c'est soit fou prend, soit cavalier prend, c'est mon instinct qui me le dit. C'est tellement logique de faire participer une dernière pièce. Donc, j'ai envie. Il faut savoir quelle pièce je veux garder en B5. Cavalier prend, pion prend, fou prend, échec. Roi F8 et je vois pas avec ce fou comment attaquer. Avec le fou, je vois pas trop comment faire. Alors que si je fais fou prend, pion prend, cavalier prend, je menace déjà de faire fou D6, quelque chose comme ça. Donc ça, j'aime beaucoup. Fou prend, pion prend, cavalier prend B5. Qu'est-ce qu'il va faire ? Cavalier C8 pour défendre ici un peu plus. Et j'aurais cavalier A, donc à l'aide d6, je peux pas. Le jeu, non, faut pas que je commence à réfléchir. Le jeu requiert que je sacrifie. Coup prend, pion prend, cavalier prend, cavalier C8. En plus, j'ai pas sacrifié grand chose. Mais je vois pas comment terminer. Cavalier échec, Roi F7 forcé, sinon il y a cavalier E6, Dame échec, Roi F8 forcé. Je vois pas le gain. Je vois pas le gain, mais je vois pas non plus sinon comment renforcer ma position tranquillement. Lui, il va pouvoir renforcer comme ça. Ça, ça, et Roi F8. Donc il faut que j'agisse maintenant. prend, pion prend, cavalier prend, cavalier C8. Et là, j'ai rien, là. Sérieux. Cavalier C7, check. Roi F7, forcé. Ah, mais j'ai cavalier E6. Attaque la Dame, Dame bouge. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas. Ah, j'ai Dame E6 peut-être, direct. Avec la menace Dame prend C6. Dame E6. Et si Dame D7, fou D6. Dame prend Dame. Ah, mais il n'est pas que j'ai joué Dame-Prendre. Il peut jouer KS8 aussi. C'est fou ça. Cavalier. Attendez, attendez. on prend, puis on prend et Dame prend. C'est une idée ou pas ? C'est pas une idée. Dame prend. Bon, les amis, je suis obligé d'envoyer un fou prend B5. Si je fais ça, si je fais pas ça, comme dirait Izu, je suis pas un homme. Si je... Il m'avait tué quand il a dit ça et tout. Si je prends pas en B5, je suis pas un homme, les gars. Et sur Cavalier, prends, je vais éliminer juste comme ça. Je vais prendre ma décision comme ça. Pion prend, fou prend, Roi F8 et je vois pas comment renforcer la position. Allez, come on ! Bon. J'ai reperdu tout mon temps. Pion prend, Dame prend, je crois que je vais éliminer parce que Dame prend, il fait juste Roi F8. Bon, il a encore des milliards de problèmes, mais... Ouais. Allez, je vais jouer, je vais jouer Cavalier prend. Voilà, Kale C8, OK. Et maintenant ? Et maintenant, les amis, what to do ? Kale C7 ? Kale C7 ? Non, il peut pas jouer Roi F8 parce que j'aurai la fourchette. Kale C7, Roi F7. Dame E6, Roi F8. Et là, est-ce que j'ai une case sympa pour la Dame ? Je vois pas. Bon, il menace de roquer. Il menace de roquer, les gars. Sinon, j'ai Dame E6 pour l'empêcher de roquer. Ça peut être un coup, mais il va faire Dame D7. Il va faire Dame D7. Ah, mais Dame D7, j'ai Cavalier C7. Il force Roi D8. Ouh, ça sent pas bon pour lui, ça. Dame E6, c'est peut-être le coup gagnant. Dame E6, ouh, ça sent très bon, Dame E6. Dame E6 sur Dame D7. Je fais Cavalier C7. Il est obligé d'aller en D8. Et là, ça sent la fin pour lui. Ouh, bien joué, ça, Dame E6. Oh là là, c'est en train de tourner à Masterclass. Je vais peut-être montrer ça à la FFE à ma prochaine vidéo, si ça continue. Prochaine Masterclass FFE. Ah, les gars, le Covid qui est en train de me laisser tranquille. Là, je retrouve l'usage de mon cerveau. Pas mal, ce petit Dame E6, là. En tout cas, ça met une grosse pression. J'aurais dû mettre un peu la pression autant aussi, dommage, mais bon. Je menace des trucs, là, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je menace, en fait ? Je crois que je... Juste, il ne bouge pas, mais je ne menace rien. Mais il est peut-être en Tsuktsfang, les gars. C'est peut-être l'immortel de la chaîne. Il est en Tsuktsfang, non ? Je ne vois pas ce qu'il joue. Dame D7. Il se prend cavalier C7. Il est très embêté. Le cavalier ne peut pas bouger à cause de cavalier D6. Le fou ne peut pas bouger à cause de dame.f6. La tour ne peut pas bouger à cause de cavalier C7. Et sur tour G8, il y a dame prend. C'est peut-être une immortelle, les gars. Oh là là ! Je vois déjà le titre YouTube. L'immortel de Joachim. Vous savez ce que c'est l'immortel, les amis ? Genre tous les forts joueurs ont laissé leur immortelle. Je repense à Izou qui avait dit si je ne prends pas en B5, je ne suis pas un homme. Il est cuit là. Oh la game. Calme-toi, Joachim. Il faut aller au bout. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, tu continues. Ça, si vous avez la ref, si vous mettez la ref de cette phrase dans les cons, vous êtes des oufs. Et désabonnez-vous si vous n'avez pas la ref. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, je vais continuer. Marc. Marc. Marc, t'es devenu un tigre en cage. Corroulienne, c'est écroulé, tu ne te serais jamais arrêté. Putain, dégage pas en couille. Mais ceux qui ont la ref, vous êtes des vrais. Ceux qui ne l'ont pas, ce n'est pas grave, on vous la donnera dans la prochaine vidéo. Marc. Capitaine. Non, après, il y en a peut-être qui regardent en vostre. Ouh, le dame des 7. Mais je crois que du coup, j'avais calculé ça. check. Et du coup, il est obligé d'aller au centre. Parce que sinon, il y a dame prend dame. Et là, non, là, ça sent la fin. Dame F7. Attaque le fou, menace cavalier au 6, ça a l'air très fort. Dame F7, ça m'a l'air très très fort. Oh là là, menace aussi qu'a allé au 6, quasi-matte. Oh, l'immortel. Mais allez là, l'immortel. Oh là là, il lui a fait l'enchaînement. Liver Blow. Gazelle Punch. Ça fait plaisir là. Ah, ça m'a fait ma journée cette game. Je suis capable de jouer comme ça, c'est fou. Oh là là. Faites quoi le titre de la vidéo ? L'immortel, non. Un truc un peu tapageur. Tapageur, ça se dit ? Tapageur ? Non. C'est quoi le mot pour ça ? Une devanture tapageuse. Ça se dit pas du tout. Attendez, c'est quoi le mot pour ça ? Tapage. Non, ça se trouve que j'ai un... Je sais pas. Ok, il joue Dame F5. Ça a le mérite de parer le mat parce que son roi va pouvoir se sauver. Well, well, well. J'ai envie juste de prendre en G7 et de regagner ma pièce. que j'ai mieux. Gâche pas ton immortel, Joe. Joue précis. Non, mais ça a l'air très bien. Dame prend fou. Pourquoi se compliquer la vie ? Dame prend fou, il bouge toujours pas. Il bouge ou il bouge pas ? Il bouge pas. Dame prend fou. Il peut pas prendre ici parce qu'il y a la fourchette. Je sais pas trop ce qu'il fait. Dame prend fou. Dame prend fou. Qui joue tour G8 ? J'ai juste envie de revenir là et de lui dire t'es encore en dessous de fong. J'ai le droit de faire ça ? J'ai envie de lui dire qu'il est encore en dessous de fong. Évidemment, je regarde Dame prend, coup forcé, cavalier prend, tour check, mais c'est un pas mat, il vient là et c'est pas mat. Il faut prendre H7. Je préfère revenir peut-être vers le centro. Allez, revenons vers le centro. Dame F7. Bon là, j'ai deux pions de plus. Il a le roi qui est complètement foutu. On a peut-être échec, roi ici, échec. Il faut aussi amener un pion à Dame vu qu'il ne bouge pas. Ça peut être une idée, mais bon, on ne va pas faire non plus. 1 minute 20 pour lui. Il faut que je lui maintienne la tête sous l'eau. Ok, il joue G5. Je vais faire mon petit check ici quand même. Je vais faire mon check ici. On ne va pas faire trop les malins. Il va sortir le roi ici. C'est forcé. Je vais placer mon cavalier en C5. Je trouve très bien mon cavalier en C5. Parfois, je vais pouvoir sacrifier la tour ici. Il est presque mat, mais il n'est pas mat. pour l'instant. Je peux peut-être jouer un coup tranquille. Fou G3. Tranquille. Il n'y a pas de raison. Sur G4, je ferais juste H4. Comme ça, il a 0 contre-jeu. Et puis, peut-être... Je ne sais pas. Il va craquer. De toute façon, on craque avec les noirs dans ce type de position. Il y a des mines partout sur le terrain. Il va craquer. De toute façon, s'il ne craque pas, c'est quand même perdant, mais il va craquer. Donc, il fait ça. Ok. Allez, il faut que je lui assène le coup final quand même. J'aimerais bien lui asséner le coup final. Ah, mais j'ai fou là. Fou là. Et s'il fait cavalier prend, j'ai dame prend E7. Ouais, c'est très bien fou ici. Ça crée une grosse menace. On aurait pu le jouer tout à l'heure peut-être d'ailleurs. Allez, fou D6. Si cavalier prend, dame prend E7. Et je menace, fou prend. pas sûr que ce soit incroyable. Ok. Well done. Là, il menace de prendre cette fois. Ah, mais j'ai fou. Fou ici. La surcharge du roi. Le roi défend ici et ici. Je vais fou C7. Roi prend et je prends ici. Je gagne encore du matériel. Voilà, la petite tactique. Enfin, elle est là la tactique. Ok, nice. Dame prend, je menace encore. Tour prend ici. Il y a une qualité de plus, deux pions de plus maintenant. Ça commence à faire beaucoup. Je menace plein de trucs. Voilà, donc la morale de l'histoire, les amis, c'est qu'il faut respecter les principes de l'ouverture. Vous voyez, à tous les niveaux, il est 22-70 en rapide, ce qui est déjà vraiment pas mal. Grimzovic. C'est plus que nous, d'ailleurs. Mais là-haut, les trois règles d'or à respecter dans l'ouverture. Ok, il fait cavalier C6. j'ai juste envie de jouer C3. Après, je peux aussi jouer tour E6. Tour E6, très fort. Je menace ça. Tour E6, balèze. Allez, tour E6, ça sonne le glas. Je menace sur cavalier prend G2 ici. Il va probablement abandonner le Grimzovic. Donc vous voyez, il a joué trop de coups de pion dans l'ouverture. Il a accumulé un retard de développement vraiment significatif. Et ce qu'il faut retenir, pour profiter d'une avance de développement, il faut toujours ouvrir les lignes, ouvrir la position, ce que j'ai fait avec A4. Et ensuite, avec E, prend D5. Je vous remonte tout de suite ça au rapport de partie. Donc ouvrir la position et maintenir à tout prix le Roi au centre. Ce que j'ai fait avec tour E1, fou G5, puis Dame E2. Ok, donc cavalier ici, on va jouer simplement un échec ici. Bon là, je peux faire tour prend et gagner la Dame. Est-ce que j'ai un mat ? Check. Roi A5. Dame A6, check. Roi ici. C3, checkmate. Ok, check. Check. C'est très agréable de mater avec un pion. C3, échec et mate. Voilà, magnifique partie. Je suis très content de cette partie. Je ne vais pas vous le cacher. Let's go pour le rapport de partie. Merci à Grimzovic. Ah, il veut une revanche, mais désolé mon ami, je n'ai pas le temps de faire la revanche. Désolé. Merci en tout cas et on va tout de suite lancer le rapport de partie. Analyse. Moi, je veux un rapport. I want a bilan. Alors, et là, le truc, il va nous dire qu'on a joué à 69. Non, je n'y crois pas. Je pense qu'on a joué très, très correctement. Ouh là là, je vois beaucoup. Ouh là là. Ah, c'est pas, c'est pas aussi bien que je pensais. C'est pas aussi bien que je pensais. Vérifiez ensemble. Ok, donc imprécision. Ou E3, ok. B5, imprécision. Euh, foot E3, il n'aime pas trop. Il préférait E5, la prise d'espace. Ok. Pourquoi pas. Ça va faire sortir une pièce, mais bon. Ok, cavalier F3, ok. Ok. Rock, c'est pas mauvais, mais ça n'aide pas. Ouais, il veut à chaque fois jouer E5 en fait. C'est vrai que la structure après E5, elle est ok, mais ok. Tout ça, plus logique de sortir les pièces. H3, prise d'âme prend, E6. Là, vous voyez, il y a un avantage de 1,70 déjà. A4, il va dire encore E5. Non, il dit B4. Ah, on fixe pour ouvrir. Wow. Wow. Ouais, je sais pas. B4. Je préfère mon coup. Ok, 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 ok. A4, pourquoi il dit que c'est... Attendez, ça c'est une gaffe. Il pense que B4 est mieux. J'avais prévu, moi, de jouer cavalier A2 et sur A5, de jouer C3. B prend C3. Ah, mais c'est vrai que c'est peut-être pas incroyable, vu comme ça. Vu comme ça, c'est peut-être pas la folie. Cavalier prend. Ouais, 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 c'est vrai que c'est pas aussi bon que je pensais parce que là, finalement, il contrôle bien les cases et je me suis affaibli. Hum, ok, intéressant. D'habitude, C3 est très embêtant. Mais là, comme il tient bien la case ici, il peut juste prendre et le cavalier prend n'a pas de... n'a pas d'avenir. Hum, je comprends. Ok, j'aurais pas pensé mais c'est vrai que B4 a la place pour la même idée. Pour faire A4, c'est pas mal du tout. Il fait B4, cavalier E7, A4, l'ordi. Imaginons cavalier D7. Il fait E prend D, E prend D, tour E1. Ok, en gros, on peut pas empêcher les noirs de roquer. En théorie. Si mon adversaire est bien joué, on peut pas l'empêcher de roquer. Parce qu'on est obligé de perdre ce temps de B4 pour pas se prendre B4. Et ça aurait été une partie plus compliquée. Donc là, ça s'est transformé en masterclass parce que ce coup est pas bon. Donc la prise, ça c'est ce que je vous ai dit. Là, avance de développement, c'est une position vraiment typique. On ouvre les lignes pour que nos pièces qui sont davantage développées puissent assaillir le roi ennemi rester au centre. Ça c'est clé à comprendre. Ça arrive dans énormément de parties. On travaille beaucoup ça dans les stages aussi. Prise. Tour E1. Il est pas fan. Il aurait commencé avec fou F4. Ok. Prise. On ouvre encore la position. Ah, il dit que cavalier F6 est possible. Ouais, mais ok, on va se faire cavalier F6. On va se faire déroquer. Fou D2. On est obligé de faire roi F8. Et la tour, elle joue pas maintenant. Donc, gros avantage quand même pour les blancs. Ok, peut-être moins grave que la partie. Prise. Prise. Ouais, la séquence est... Ah non ! J'ai très content de ce coup dame E2. Ah, il dit qu'il n'y a pas besoin que fou F4 direct. Et tout aussi bon. Peut-être même meilleur parce qu'on menace fou D6. C'est peut-être plus fort, je comprends. Ok, donc dame E2, imprécision. Fou F4, il sacrifie direct le cavalier. Ok, cavalier B6. Bon, ça reste des... Ça reste gros avantages. Et là, le coup à la Morphie, il faut avoir vu la partie de l'Opéra, les amis. Si vous ne l'avez pas vu, moi je ne l'ai pas montré sur ma chaîne, mais je crois que Mark Kennen par exemple l'a montré sur sa chaîne. Donc, allez voir la partie de l'Opéra de Morphie ou allez voir juste les coups aussi si vous voulez. mais le cavalier prend... Ah ! Misère ! Ah non ! Il fallait jouer dame E6, c'était plus fort. Pourquoi ? Aïe, 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 je m'en veux. Ah, il y a un coup de défense dame D7. Ah, il fallait empêcher la ressource dame D7. Mince ! Ah, c'était pas facile pour moi. En fait, j'aurais dû faire dans l'autre ordre dame E6, si dame D7, il y a le cavalier qui tombe. Aïe, 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 et du coup, mon avantage là, redescend beaucoup et il n'a pas trouvé dame D7 mon adversaire. C'est vrai qu'après dame D7, c'est pas évident. Je ne peux pas entrer avec ma dame pour aller le mater. Cavalier ici, gaffe. Dame E6, c'est un bon coup. Check. Et là, il ne peut plus bouger, c'est très beau quand même. Bon, là, j'ai joué pratique. Ok, ah, j'ai pas du tout pensé à fou D2 pour venir ici. Je ne sais pas si vous avez pensé peut-être pendant la vidéo, vous avez dû être frustré que je ne trouve pas fou D2. Ok, fou D2, c'était super. Fou G3, fou D6, c'est un bon coup. C7, bon coup, voilà, j'ai bien converti. Tour E6, ouais, ok, la fin est bien. Ok, j'espère que vous avez appris beaucoup avec cette partie. Je la trouve quand même assez pédagogique, même si, vous voyez, on peut toujours améliorer. Il y a eu des soucis d'ordre de coup. Ok, globalement, je suis assez content quand même. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle partie éducative. Continuez, s'il vous plaît. Je sais, je vois les commentaires, même si je ne réponds pas parce que je n'ai pas le temps de répondre à tous vos commentaires. Il y en a de plus en plus, ça fait énormément plaisir. Continuez quand même à commenter, ça donne de la force et moi, ça me permet de voir les suggestions d'ouverture, etc. Je sais que vous êtes pas mal à m'avoir demandé anglaise, scotch gambit, etc. Je n'ai pas eu l'occasion de la jouer maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai ça en tête et je vais finir par jouer les ouvertures que vous me suggérez. Voilà, donc merci d'avance pour ceux qui likent la vidéo. Je n'ai pas remercié les dons, il y a eu des nouveaux dons. Je vais nommer les donateurs dans la prochaine vidéo. Merci à vous. Vous faites vivre la chaîne, vous faites vivre le Road to GM, le Road to 2000 qui va continuer très bientôt. A bientôt les amis. Ciao, ciao. Passez une très bonne journée.